Bonjour à tous, aujourd'hui, petite séance eau du corps, option simple, voire moyenne, accessible à tous, ce qui vous permettra de travailler l'eau du corps dans un premier temps avec des options simples pour ceux qui ont moins l'habitude de travailler l'eau du corps que les autres. Ici, vous aurez besoin d'un bâton, un bâton, un manche à balai, vous aurez aussi besoin de bouteilles d'eau, j'ai pris deux bouteilles de 1 litre, ça peut être deux bouteilles de 1 litre 5, ce que vous avez sous la main, des bouteilles plus petites, des sacs de pâtes, ce que vous avez chez vous, ou pour des options moyennes, un pack, voire deux packs d'eau si vous en avez, on verra en fonction des exercices, si on utilise tout, vous avez aussi deux chaises, d'accord, j'ai deux chaises, ou une seule, en fonction de ce que vous avez chez vous et de la place disponible. C'est parti ! Nous commençons donc par un petit échauffement au bâton, pour un déverrouillage articulaire, commencer à chauffer les épaules, j'ouvre la poitrine, je serre les omoplates, je serre les abdominaux, j'ai les jambes légèrement fléchies, je vous le montre trois quarts face. Ici, tirage en dessous du plexus, en gardant les coudes très très haut, et je relâche, je tire, je relâche, je garde toujours mon regard fixé vers l'horizon, les coudes montent vers le haut, d'accord, on évite d'avoir les coudes qui montent vers l'arrière, je monte vers le haut, je serre bien mes abdos, ici j'en fais 20, ensuite je reste 10 secondes ici, entre 10 et 20 secondes en l'air, pensez à avoir vos coudes légèrement vers l'avant, poussez les coudes vers l'avant, ce qui vous permettra de garder une belle ligne, on a tendance à avoir toujours les coudes vers l'arrière, non, ici c'est vers le haut, on tire la barre vers le haut, à la fin des 10 secondes, je relâche, j'incline mon buste, je fléchis mes genoux, vous remarquerez que j'ai le dos droit, voire légèrement cambré pour accentuer ma posture, et j'ai les mains, les bras relâchés en dessous de la ligne des épaules, je viens tirer ici pour 15 à 20 tirages au plexus, je tire bien mes coudes vers l'arrière, j'ouvre ma cage thoracique, je serre mes abdos, quand j'ai fait mes 15 à 20 répétitions, ensuite je garde bien l'écartement des bras, et je monte la barre au-dessus de la tête, 10 fois, je serre légèrement mes abdos, je garde toujours les épaules basses, je regarde loin devant moi, je garde mon dos droit, et je relâche, vous en faites 10, ici vous faites entre 3 et 5 tours d'échauffement, en fonction de comment vous sentez vos épaules, si vos épaules sont très très chaudes au bout du troisième tour, on s'arrêtera là, pour un niveau débutant c'est largement suffisant, pour quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, vous êtes entre 3 et 5 tours, pensez aussi à garder toujours les bras très écartés, pour pouvoir avoir de l'amplitude au niveau articulaire de l'épaule, si vous êtes trop serré, ça va être compliqué, gardez une belle largeur au niveau de votre prise de bord, on passe à la suite, premier bloc d'entraînement, vous avez pris 2 bouteilles, vous pouvez faire la phase sans les bouteilles, d'accord, et j'ai mes 2 chaises, mes 2 chaises que j'ai disposé à peu près de la largeur de mes épaules, pour me placer en pompe, je vous montre ça de suite, on a un enchaînement de 3 exercices, 3 exercices, je commence déjà avec mes bouteilles d'eau, bras à 90 degrés, vous pouvez le faire sans bouteilles d'eau, vous pouvez commencer ici, bras à 90 degrés, élévation, coude au niveau des épaules, rotation externe, je reviens, et je descends, avec les bouteilles d'eau, travail d'élévation, élévation, relâche, relâche, j'élève les coudes, élévation, relâche, descend, le profil, ça vous donne un mouvement qui ressemble à ça, j'ouvre bien ma poitrine, je serre mes abdos, ici, élève, 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 et relâche, d'accord, ici ce qui va être intéressant, c'est d'être debout, là je vous le fais à genoux, c'est soucis de place, c'est juste parce qu'au niveau du cadrage, je ne peux pas trop me permettre d'être debout pour bien vous montrer les mouvements, donc ça c'est notre premier mouvement, on va appeler ça une élévation et rotation externe, ça c'est notre premier travail, vous me faites 10, 15 ou 20 répétitions, en fonction de votre capacité au niveau des épaules, je pense qu'en moyenne on peut se situer sans problème autour de 15 à 20 répétitions, surtout avec les petites bouteilles, vous faites 15 répétitions minimum, allez on part sur ça, 15 répétitions minimum, vous placez ici vos mains sur les chaises, les abdos serrés, les jambes tendues, on part sur les petites pompes, toutes petites pompes, les coudes sont assez près du corps, j'évite à tout prix d'avoir les coudes au niveau des épaules, ce qu'on a fait tout à l'heure pour les élevations, c'est pas la même chose pour les pompes, si vous avez les coudes au niveau des épaules ici en pompe, vous allez vous ruiner les épaules, ici toujours les coudes assez bas, un peu plus dur, mais beaucoup plus fonctionnel au niveau de votre épaule, donc on est sur les chaises, on fait 10 pompes, vous descendez plus ou moins bas, si vous ne le sentez pas, vous vous mettez sur une seule chaise, et vous me faites des toutes petites pompes triceps, toutes petites, vous serrez bien vos abdos, ici vous pouvez même poser les genoux au sol et pousser, vous en faites 10, et ensuite je passe à plat ventre, si vous avez un tapis bien sûr c'est mieux, ici pour des superman, superman j'ai les mains devant, je redresse le buste, je serre les abdos, je relâche, je serre les abdos, et ici vous remarquerez que je lève aussi mes cuisses, je lève le buste, les cuisses, et je relâche. Si vous avez des petites sensations de pincement dans le bas du dos, essayez de plus sensibiliser votre fessier, vos abdos et le périnée, si vous combinez les trois sur la phase d'extension en montée, vous aurez moins de douleur dans le bas du dos, c'est important. Vous en faites 10, donc je répète, 15, 10, 10. On partira entre 15 et 20, 10 et 10. Vous me faites ça 5 à 6 fois, en fonction de vos capacités. Si vraiment c'est trop dur, vous gardez 4 tours. 4 tours, on parle sur du débutant, 5 tours niveau moyen, 6 tours, vous êtes sur du moyen plus. On passe à la suite. Deuxième exercice. Nous allons être allongés au sol, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent, on est allongé sur le sol. Si vous ne pouvez pas, on va le travailler différemment. On va commencer tout simplement par du développé couché bouteille ou paque d'eau, en option facile. Le développé couché, ici, il se fera comme ceci. Je plaque mes pieds au sol, les lombaires au sol. Ici, j'ai les mains et les coudes serrés. Les mains sont à peu près au niveau du bas de la poitrine. Je peux relâcher ma tête. Je serre mes abdos et ici, je pousse. Je relâche, je pousse, je relâche. Par souci de poids, c'est que 1 kg. Ici, je vous demanderai de travailler relativement lentement et essayer d'aller chercher une sensation dans la poitrine. La sensation dans la poitrine, vous allez la voir par le biais de la rotation interne. Ici, le bras pivote vers l'intérieur pour engager le grand pectoral. Ici, pivot, intérieur, pectoral. On serre bien les abdos. Ici, vous me faites 20 répétitions. Si vous voulez aller un peu plus loin, pour ceux qui ont un petit peu plus de capacité, vous pouvez le faire ici avec votre paque d'eau. Surtout, vous le gardez proche de la poitrine. Donc, coude à 90. Et je pousse. Et je pousse. Donc ici, on limite la rotation interne, bien sûr, parce qu'on a les mains bloquées. Donc, on serre le paque. Vous essayez d'écraser le paque d'eau quand vous êtes en haut. Et vous relâchez. Et vous repartez, vous serrez. Ne serrez pas trop fort. Ne faites pas péter les bouteilles. On ne va pas en mettre partout. Vous en faites 20. 20. Tout de suite, j'ai besoin de ma chaise. Donc, je récupère ma petite chaise. Et ici, je vais travailler en multilatéral sur ce qu'on appelle le tirage bûcheron. Tirage bûcheron. Ici, je pose une main sur ma chaise. Je serre mes abdos. J'ai le dos droit. Donc là, vous voyez, j'ai décalé un petit peu mon pied gauche. C'est mon bras gauche qui travaille pour l'instant. Vous ferez à droite et à gauche. Et là, je vais tirer mon coude en gardant le coude près du corps. Hop. Et je relâche. Je tire près du corps. Hop. Et je relâche. Travail du grand dorsal. On peut le faire avec une bouteille. Ici. Je tire. Je relâche. Je tire. Je relâche. Attention toujours à garder votre coude près du corps. Même principe que vous pouvez développer coucher. Sécurité de l'épaule. Ici, vous m'en faites pareil. 20 par bras. Ce qui fait 20 développés coucher. 20 tirages bûcheron à droite. 20 tirages bûcheron à gauche. Et ça, vous me le faites 5 fois. A de suite. Pour l'option des personnes qui ne peuvent pas faire les développés coucher parce qu'ils ne peuvent pas se mettre au sol. Ici. Vous avez ou une seule bouteille ou deux bouteilles. Une dans chaque bras. Moi, personnellement, je préférais le travail en unilatéral. C'est-à-dire d'abord la main droite et ensuite le bras gauche. Ici. Je lève le coude. Vous avez vu. Le coude est au niveau de l'épaule. La bouteille, elle repose presque sur l'épaule. Et là, je développe au-dessus de la tête. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un développé coucher. Mais ce n'est pas grave. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de travailler la poussée. Donc, vous en faites 20 à droite et 20 à gauche. Essayez de bien aller chercher à avoir le bras assez proche de l'oreille. Alors, c'est le bras qui se rapproche de l'oreille. Pas l'oreille qui se rapproche du bras. Sinon, on tente. Et vous me faites la même chose. Même consigne que pour l'exercice de développer coucher. Et vous passez tout de suite après sur le tirage. Ce sera plus simple. Vous pouvez le faire debout. Pas de problème. Si vous voulez le faire un genou. C'est vous qui voyez. Serrez toujours les abdos. Grandissez-vous. Sur ces exercices-là. Belle posture. On pousse bien. Le pec et la poitrine vers l'avant. On serre les abdos. Et on pousse. Dernier exercice. Troisième et dernier exercice pour le renforcement du dos. Ici, je vais avoir besoin de deux bouteilles. Vous pouvez aussi le faire sans rien. Il n'y a aucun problème. Ici, je vais travailler ou à genou ou debout. En fonction de vos capacités. Si vous pouvez vous mettre à genou. Je préfère que vous me fassiez à genou. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Ici, regardez. Très simple. Je décale. Un genou vers l'avant. Un genou au sol. Un genou vers l'avant. Je me penche vers l'avant. Vous remarquerez que j'ai toujours le dos relativement droit. Là, je suis reposé sur ma cuisse. Ici, je vais travailler mes deux bras en élévation latérale. Et je relâche. Élévation latérale. Et je relâche. Vous m'en faites 10. Élévation latérale. Ensuite, vous me faites 10. X. Donc, X, c'est vers l'arrière. Ici. Vers l'arrière. Je redresse bien la poitrine à chaque fois. Et pour les plus gaillards, sur la fin, vous me faites avec ou sans. Vous pouvez faire sans. C'est pareil. C'est le même principe. C'est la même chose. Et pour les gaillards, devant, en Y. Donc ici, en Y, ça revient là. Levé vers l'avant. Et je relâche. Si vous sentez que vous avez besoin de faire comme ça avec la tête, ne faites pas avec les poids. Faites-le sans rien. Juste ici. Travaillez dans les épaules. On reste soft. Donc, vous me faites 10, 10, 10. Ok ? 10, T. 10, X. 10, Y. Et comme on n'aime pas travailler en unilatéral sur une jambe, on change de jambe. Et je fais la même chose. Et du coup, je fais ça 4 fois. Ce qui fait que je le ferai 2 fois à droite et 2 fois à gauche. Option debout. C'est le même principe. La seule chose sur laquelle il faut que vous fassiez ascension, c'est le dos droit. Alors là, c'est hyper important. Hyper important de conserver votre dos droit. Vous avez vu ? Quand je parle de dos droit, je parle de conserver les cambrières naturelles. Bien sûr, on est d'accord. Ici, même chose. 10, T. 10, X. 10, Y. Et finalement, vous pensiez que c'était votre troisième et dernier. Et bien non, il en reste un quatrième. Quatrième et dernier exercice. Là, on est déjà sur quelque chose de plutôt dans le niveau moyen. Alors, deux options. Vous pouvez faire les deux. Vous avez le droit de faire les deux exercices. Je vous demande de pratiquer. Là, c'est pour renforcer, travailler la force au niveau de vos bras, de votre poitrine. Ici, je suis en position de pompe. Vous avez vu que mes mains sont à peu près largeur d'épaule. Ici, je vais travailler d'abord sur les genoux. On rappelle qu'on est sur une option simple. Option simple. Vous avez les abdos serrés. Et ici, ce que vous allez faire. Dans la mesure du possible. Ça, c'est déjà une option moyenne. Je retire ma descente le plus longtemps possible. Je descends le plus longtemps possible. J'arrive au sol sans me laisser tomber. Hop. J'ai la poitrine au sol. Les abdos toujours légers à m'engager. Ici, pour ceux qui peuvent, je repousse au ralenti. Même rythme. Et je tends les bras. Ici, si vous n'arrivez pas à pousser, ce qui arrive sans problème, vous descendez déjà. Si vous y arrivez. Parce que ça aussi, on verra. Hop. Je relâche. Je me mets à genoux. Et je me replace. Vous pouvez le travailler sur les pieds. Sur les pieds. Je descends doucement. Coup de corps. Je pose. Et je repousse. Même idée. Si je commence à être déjà sur un niveau moyen. Je descends au ralenti. Et que je n'arrive pas à pousser. Je pose les genoux. Je repousse. Ou alors, je repasse à genoux d'abord. Je me replace en pompe. Et je fais ma pompe. Si les deux options sont vraiment trop compliquées. On travaille en dips. On travaille en dips. Le dips. Ici, je prends ma chaise. Une ou deux. Une ou deux. Je prends ma chaise. Je m'assois. J'ai les mains de part et d'autre de ma chaise. J'ouvre ma poitrine. Je sors mes fesses. Jambes à quatre et dix. Je descends les coudes vers arrière. Et je pousse. Et je pousse. Pour les pompes, vous m'en ferez dix. Dix. Trois à cinq fois. Pour les dips, c'est le même principe. Si vous êtes à l'aise, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes à l'aise. Le dips est une option simple pour vous, mais qui reste trop simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau de la pompe, mais on est déjà avancé sur du dips. On est sur du 10, 15, 20 répétitions en dips. Pensez à toujours ouvrir la poitrine en dips. Pensez à toujours garder vos bras à 90 degrés en moyenne. Avec ça, ça roule. Si vous êtes deux, vérifiez toujours sur les postures du dos. Que le dos de votre partenaire, de votre conjoint, de votre ami, de votre soeur, de votre frère est droit. Droit, on conserve la cambrure naturelle du corps. On ne l'exagère pas non plus, on la conserve. Travaillez vos gainages comme ça. Ce sera super. Voici pour l'option facile, une séance moyenne facile. Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Que ce soit sur la chaîne, je les reçois. Ou sur l'orange bleu Saint-Martin de Seignan. Ou sur mon profil si vous le trouvez sur Facebook, toujours pareil. N'hésitez pas. Et si vous voulez vous filmer et nous partager, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous verra pratiquer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus.